Christophe Riblon dans les derniers mètres. L'arrivée tout au fond, poignée de main avec son directeur sportif Artur Ascasputti. C'est vrai que c'est une image qu'on revoit maintenant assez fréquemment chez les Terres et Ciel. C'est la 7ème victoire de la saison de l'équipe AG2R. La seconde consécutive en World Tour. Et il y a Domenico Pozzolivo qui est bien placé. Elle est là, elle est là la ligne. Christophe Riblon s'impose aujourd'hui, 10 jours après son succès à l'Alpe-Luez. Trois ans après son succès à AXE Trois-Domaines. Christophe Riblon rajoute une ligne à son palmarès. En remportant cette deuxième étape du 70ème Tour de Pologne. Ici au Paso Pordoy. Christophe Riblon, vainqueur de l'étape, on déclenche les chronos. C'est bon, c'est bon, c'est Riblon. Allez, le chrono, 10 secondes de bonification, c'est fait. Ça doit pleurer, ça doit pleurer dans la voiture d'Artur Ascasputti. Mais probablement aussi dans celle de Stéphane Goubert. C'est un émotif Stéphane Goubert. Thomas Roréguer qui lui va probablement aller chercher le maillot de la montagne. Va prendre la deuxième place. Et c'est là que l'on mesure à l'expo de Christophe Riblon. Qui a épayé Thomas Roréguer dans cette montée. Il va finir à plus de 30 secondes du français. C'est clair qu'il a fait une belle étape, on l'a dit tout à l'heure, sur un braquet beaucoup plus important que Christophe. Il s'est fatalement un peu plus usé. Alors que derrière, ça revient. J'ai l'impression que c'est Paterski qui revient sur ses talons pour la deuxième place. Mais il terminera quand même deuxième. Avec un buff finish de l'Autrichien. qui aura souffert en tout cas. Et qui aura peut-être un peu moins... Ah non, c'est Predler. Predler, Predler. Quelle course, quelle course de Geroch Predler. Et les deux Autrichiens, deuxième et troisième. En tout cas. Alors c'est bon parce qu'il va devancer. Roréguer, c'est bon parce que c'était le plus dangereux au général dans l'échappée. Il avait une 23. Alors il faut... Il avait 34 secondes. Il faut... Encore 30 secondes. Encore 30 secondes et il sera... Maillot, jeu de leader. C'est presque fait. C'est presque fait. Il avait une 57. Allez, encore 33 secondes. Je vais vous dire... Team, 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 team. 20 secondes. Ils sont là. Ils sont là avec Rafa Maïka qui lance le sprint de très loin. Et now, Sergio Enao ici qui va chercher la place derrière ses échappées. Et ça le fera pas. Et Rafa Maïka. Ça le fera pas pour Christophe Riblon. C'est Rafa Maïka qui va prendre le maillot de leader. Çahtera. Ça veut dire... Ça veut dire... ... Merci.